Frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous en ce jour béni. Bienvenue sur Graines de Sagesse. Nous nous réunissons aujourd'hui pour entamer une prière fervente, une prière qui ouvrira les cieux et attirera les bénédictions divines sur nous. Nous savons combien il est crucial de commencer chaque semaine en plaçant nos vies entre les mains de Dieu. Notre Créateur Tout-Puissant est en sollicitant sa grâce et sa miséricorde. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous affirmons notre dépendance totale envers Lui. Nous reconnaissons que sans sa guidance et sa bénédiction, nous ne pouvons rien accomplir de significatif. La prière est notre arme puissante, notre bouclier de protection et notre source inépuisable de force et de courage. Elle nous permet de nous connecter avec notre Père Céleste, de Lui présenter nos besoins, nos inquiétudes et nos espoirs pour l'avenir. Alors que nous nous unissons dans cette prière, ouvrons nos cœurs et nos esprits à la présence divine. Laissons de côté nos soucis et nos distractions et concentrons-nous entièrement sur la grandeur et la bonté de notre Dieu. Levons nos voix ensemble comme une seule famille en Christ et demandons-Lui de nous accorder une semaine remplie de Ses grâces et de Ses bénédictions. Prenons ce moment pour invoquer le nom de Jésus et déclarer notre foi en sa puissance transformatrice. Que chaque parole prononcée ici soit imprégnée de foi et d'espérance et que notre prière monte comme un parfum agréable devant le trône de Dieu. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Que cette prière soit le début d'une semaine miraculeuse, une semaine où nous verrons la main de Dieu agir puissamment dans nos vies. Que chacun de nous puisse ressentir la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur tout au long de cette semaine. Si vous croyez que Dieu va répondre à nos prières, dites Amen, partagez ce message avec vos proches et appuyez sur le pouce bleu pour montrer votre foi. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de louanges et d'adorations. Nous reconnaissons ta grandeur et ta majesté infinie. Tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a établi les fondations du monde par sa parole. Ta puissance est au-delà de toute compréhension humaine et nous nous prosternons devant toi, émerveillés par ta grandeur. Nous te louons pour ta sagesse infinie, Seigneur. Ta compréhension est sans limite et tu diriges nos vies avec une précision parfaite. Tes voix sont au-dessus de nos voix et tes pensées au-dessus de nos pensées. Nous savons que tu es le maître de l'univers et que tu contrôles chaque détail de notre existence. Dans ta sagesse, tu as conçu un plan parfait pour chacun de nous, un plan qui est bon et rempli d'espérance. Nous te remercions pour ta direction divine et pour la manière dont tu nous guides chaque jour. Seigneur, nous te remercions aussi pour ton amour infini. Ton amour est inconditionnel et éternel. Tu nous aimes d'un amour si profond que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour notre rédemption. Nous ne méritons pas cet amour, mais tu nous l'accordes librement et généreusement. Merci pour ton amour qui nous enveloppe et nous soutient, qui nous relève quand nous tombons et qui nous encourage à avancer. En réfléchissant à ta bonté, nous ne pouvons que te rendre grâce pour tous les bienfaits que tu as déversés dans nos vies. Merci pour ta provision constante, pour ta protection fidèle et pour les innombrables bénédictions que nous avons reçues de ta main. Nous te remercions pour les moments de joie et de paix, pour les victoires et les réussites, et même pour les épreuves qui nous ont rapprochés de toi. Chaque jour, nous sommes témoins de ta bonté et de ta miséricorde, et nous te sommes profondément reconnaissants. Nous reconnaissons également, Seigneur, ta souveraineté sur tous les aspects de notre existence. Tu es le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Tu règnes sur l'univers entier et rien ne se passe sans que tu le saches. Nous savons que tu es en contrôle de chaque situation, de chaque circonstance, et nous trouvons du réconfort dans cette vérité. Nous remettons nos vies entre tes mains souveraines, sachant que tu orchestreras tout pour notre bien et pour ta gloire. Frères et sœurs, unissons nos voies pour louer notre Dieu Tout-Puissant. Répondons avec ferveur en disant « Amen » à chaque louange que nous élevons. Partageons cette prière avec ceux que nous aimons et montrons notre gratitude en aimant cette vidéo. Que notre reconnaissance et notre adoration soient un témoignage vivant de la grandeur et de la bonté de notre Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu, en ce moment de prière, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, implorant ta protection et ta guidance divine. Nous savons que sans ta main protectrice, nous sommes vulnérables aux attaques du mal et aux tentations qui nous entourent. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder sous l'ombre de tes ailes. Protège-nous de tout mal, de toute influence néfaste et de tout ce qui pourrait nous éloigner de ta voie droite. Préserve-nous des pièges de l'ennemi et des tentations qui cherchent à nous détourner de ta présence. Nous te supplions, Seigneur, de nous accorder la sagesse et le discernement dans toutes nos décisions. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui peuvent avoir des conséquences durables sur nos vies et sur celles de nos proches. Nous avons besoin de ta sagesse divine pour naviguer à travers les complexités de ce monde. Seigneur, nous prions pour que tu remplisses nos cœurs de paix et de joie, même au milieu des épreuves. La vie est parsemée de défis et de tribulations, mais nous savons que ta paix surpasse toute compréhension. Accorde-nous cette paix intérieure qui nous soutient dans les moments de trouble et de détresse. Remplis nos cœurs de ta joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est enracinée en toi. Que cette paix et cette joie soient notre force, nous permettant de traverser les tempêtes avec confiance et assurance en ta fidélité. Nous te demandons également, Seigneur, de nous donner la force et le courage d'affronter les défis de la vie. Les épreuves peuvent sembler insurmontables et les obstacles peuvent paraître infranchissables, mais avec toi à nos côtés, nous savons que nous pouvons tout surmonter. Renforce-nous par ton pouvoir. Donne-nous le courage de persévérer et de ne jamais abandonner. Que nous trouvions en toi la résilience nécessaire pour faire face à chaque défi avec foi et détermination. Frères et sœurs en Christ, alors que nous présentons ces requêtes devant notre Dieu, croyons en sa capacité à répondre à nos prières. Disons « Amen » ensemble, montrant notre accord et notre foi en sa provision. Partageons cette prière avec ceux que nous aimons et appuyons sur le pouce bleu pour témoigner de notre confiance en Dieu. Que cette prière soit le début d'une semaine où nous sentirons sa protection, sa guidance et sa paix dans chaque aspect de nos vies. Soyons assurés que notre Dieu entend nos prières et qu'il est fidèle pour y répondre. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons maintenant devant toi avec des cœurs remplis de compassion et de sollicitude pour nos proches et notre communauté. Nous prions pour la santé, la provision et la bénédiction sur nos familles. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Nous te demandons de toucher ceux qui sont malades, de restaurer leur santé et de les fortifier. Que ta main puissante soit sur eux, apportant guérison et réconfort. Pourvois à tous nos besoins selon tes richesses en gloire, Seigneur. Que nos foyers soient des lieux de paix, d'abondance et de joie où ta présence règne en maître. Nous te supplions, Seigneur, pour l'unité et l'amour au sein de notre Église. Que nous soyons unis dans un même esprit, partageant l'amour fraternel que tu nous as enseigné. Aide-nous à mettre de côté nos différents et à travailler ensemble pour l'avancement de ton royaume. Que chaque membre de notre Église ressente la chaleur de l'amour chrétien et trouve un soutien dans notre communauté. Que notre Église soit un phare de lumière et d'espoir dans notre ville, attirant ceux qui cherchent la vérité et la paix. Seigneur, nous te prions également pour le salut des âmes perdues autour de nous. Beaucoup ne te connaissent pas encore et vivent dans l'obscurité spirituelle. Nous te demandons de toucher leur cœur, d'ouvrir leurs yeux et de les attirer à toi. Utilise-nous comme des instruments de ton amour pour partager l'Évangile avec eux. Donne-nous les paroles et la sagesse pour témoigner de ta grâce et de ton amour de manière efficace. Que beaucoup puissent venir à la connaissance du salut en Jésus-Christ grâce à notre témoignage fidèle. Enfin, Seigneur, nous te demandons de faire de nous des lumières dans ce monde de ténèbres. Tu nous as appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Aide-nous à vivre de manière à refléter ta gloire et à attirer les autres vers toi. Que nos actions, nos paroles et notre comportement témoignent de ta présence en nous. Donne-nous le courage de briller pour toi, même dans les moments de persécution et d'opposition. Frères et sœurs en Christ, prions avec ferveur pour nos familles, notre Église et notre communauté. Disons « Amen » ensemble, montrant notre unité et notre foi en l'intervention de Dieu. Partageons cette prière avec nos proches et montrons notre engagement en aimant cette vidéo. Que notre intercession soit un témoignage puissant de notre amour pour Dieu et pour les autres. Amen Seigneur notre Dieu, en ce moment, nous proclamons avec assurance notre confiance en toi et en tes promesses. Tu es fidèle et tes promesses sont immuables. Nous savons que tu tiens parole et que tu accomplis tout ce que tu as dit. Nous nous appuyons sur tes promesses de paix, de protection, de provision et de salut. Nous déclarons que nous mettons notre foi en toi seul, sachant que tu es notre rocher et notre refuge. Nous nous engageons, Seigneur, à marcher dans l'obéissance à ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous promettons de suivre tes commandements et de vivre selon tes préceptes. Aide-nous à rester fidèles à tes enseignements et à appliquer tes principes dans chaque aspect de notre vie. Que notre obéissance soit un témoignage de notre amour et de notre dévotion envers toi. Nous abandonnons nos propres projets et ambitions pour embrasser ton plan parfait pour nous. Nous reconnaissons que tes plans sont meilleurs que les nôtres et que tu connais le chemin que nous devons emprunter. Nous te demandons de diriger nos pas et de nous montrer ta volonté. Que nous soyons prêts à laisser de côté nos désirs personnels pour suivre ton appel. Nous te faisons confiance pour nous guider vers ce qui est bon et agréable à tes yeux. Enfin, Seigneur, nous déclarons par la foi notre victoire en Christ pour cette semaine. Nous croyons que par ta grâce, nous surmonterons tous les défis et obstacles qui se dresseront devant nous. Nous affirmons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que ta force et ta puissance soient manifestées dans nos vies cette semaine. Nous anticipons avec joie les témoignages de ta bonté et de ta fidélité. Frères et sœurs en Christ, unissons nos voix dans cette déclaration de foi. Disons « Amen » ensemble, proclamant notre confiance en Dieu et notre soumission à sa volonté. Partageons cette prière avec ceux que nous aimons et montrons notre engagement en aimant cette vidéo. Que notre foi et notre obéissance attirent les bénédictions de Dieu sur nous et sur ceux qui nous entourent. Amen. Frères et sœurs, rappelons-nous des vérités divines proclamées dans cette prière. Nous avons reconnu la grandeur et la bonté de notre Dieu, suppliés pour sa protection et sa guidance, intercedés pour nos proches et notre communauté, et affirmés notre foi et notre soumission à sa volonté. Nous croyons fermement que Dieu a entendu nos prières et qu'il répondra selon sa parfaite sagesse. En cette semaine qui s'ouvre devant nous, gardons ses paroles dans nos cœurs et continuons à prier avec persévérance et foi. Que chaque jour soit marqué par des moments de communion avec notre Seigneur et que nous soyons attentifs à ses directives. Restons fermes dans notre foi, sachant que notre Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Exprimons notre gratitude pour les bénédictions à venir et louons Dieu pour l'exaucement attendu de nos prières. Remercions-le pour sa fidélité et sa bonté infinie. Que nos vies soient un reflet de son amour et de sa grâce et que nous soyons des témoins vivants de sa puissance transformatrice. Frères et sœurs, disons ensemble un dernier Amen pour sceller cette prière et déclarer notre foi en l'œuvre de Dieu dans nos vies. Partageons ce message avec ceux que nous aimons et montrons notre gratitude en aimant cette vidéo. Que la bénédiction de Dieu repose sur chacun de nous et que cette semaine soit remplie de sa grâce et de sa paix. Amen Sous-titrage ST' 501